Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer mon essentiel couture. Je m'appelle Kadia et sur ma chaîne il y a des vidéos de couture, d'upcycling, de frip, de haul. Franchement il y a beaucoup de choses mais si c'est ce qui vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner. Franchement il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer qui sont importantes je pense. Enfin il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui sont moins importantes, enfin moins importantes. Et je pense vraiment que vous pouvez faire beaucoup de choses avec peu. Le premier truc que je vais vous montrer directement c'est ma machine à couture. Voilà, j'ai économisé pour acheter, ma soeur m'a aidé à l'acheter. Donc c'est la machine Singer modèle 4411. Je vais essayer de vous mettre plus de détails en description. Avant celle-ci j'avais une brodeur qui s'est cassée. Je l'avais achetée je pense à 90 euros, 90 pour les français. Je pense que je l'avais achetée, je ne sais plus où mais franchement ça ne coûtait pas acheter. Enfin 90 euros pour une machine je pense que ça va, c'est raisonnable. Mais le problème c'est qu'elle s'est cassée parce qu'elle ne prenait pas des tissus épais. Et là j'ai investi dans celle-ci qui coûtait quand même 300 euros. Comme je vous ai dit ma soeur m'a aidé. Donc je vous conseillerais vraiment si vous essayez d'acheter une machine à couture, franchement faites ce que vous voulez déjà. Mais je pense que c'est mieux d'économiser pour acheter une machine qui prend des tissus plus importants. Pourquoi ? Parce que quand on commence, on commence toujours avec des tissus assez légers. Mais au fur et à mesure que tu arrives à faire un projet, deux, tu te dis ok maintenant j'ai envie de tester des trucs beaucoup plus importants. Par exemple du jean. Ça ne va pas passer avec la machine que tu as achetée moins chère parce qu'elle ne prend pas beaucoup de matière en général. Et ça va se casser. Tu vas aller pour demander contre la répa. On va te dire 100 et quelques euros sachant que tu l'as acheté moins chère. Donc voilà. Pesez le pour et le contre pour voir quel genre de machine vous irez. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui montrent, qui font des comparaisons de machines. Donc regardez et renseignez-vous. Donc voilà. Ensuite. Mes paires de ciseaux. Je l'ai acheté je pense il y a 3 ans. Mais vous voyez même qu'est-ce que ça a servi. Donc j'ai une paire pour le tissu et une pour le papier. Je ne vais pas vous mentir de base. J'utilisais la même chose. Donc la même. Cette paire de ciseaux-ci pour le tissu et pour le papier. J'ai appris que ce n'était pas bon. J'ai pris celle de mon petit frère. Et voilà. Je pense vraiment que c'est important d'investir dans une bonne paire de ciseaux qui coupe bien. Parce que quand tu as une paire de ciseaux qui ne coupe pas et que tu as envie de couper un tissu, tu vas passer 10 ans dessus. Et c'est chiant. Donc voilà. Ensuite. Le prochain point c'est du papier de coupe. J'ai acheté ça récemment. J'ai juste utilisé un dedans. Mais franchement, vous n'avez pas besoin. Regardez comment je faisais avant. Tout simplement, je prenais du papier A4, vous voyez. Et avec l'aide d'un scotch, je venais coller, vous voyez. Je collais genre 4 papiers, enfin 4 feuilles d'A4 ensemble. Et je coupais. Franchement, ça fonctionne très bien. Donc clairement, vous n'avez pas besoin d'acheter de papier de coupe. Ensuite. Ça. Vous voyez, les petites épingles pour tenir vos coutures. Il y a d'autres alternatives comme les pinces que j'ai vues sur beaucoup de vidéos TikTok et YouTube. Mais je n'ai pas encore acheté parce que ça fait l'affaire pour l'instant. Et j'en ai quand même. Donc, je pense que c'est nécessaire. Ensuite, bien sûr, du fil. Là, je ne vais pas vous montrer tous les fils que j'ai. Mais très important d'investir dans des fils de qualité. Je vous jure que quand vous investissez, enfin, vous prenez des fils au marché, si on veut vraiment que tu as acheté vite fait, ça va se casser toutes les deux secondes. Tu vas te dire, mais en fait, c'est quoi le problème ? C'est ma machine ? Enfin, tu ne vas pas comprendre. Franchement, investissez dans des bons fils. Et ça, je ne sais plus exactement où je l'avais acheté. Mais ça fait l'affaire. Enfin, pas besoin de... Allez, ça fonctionne. Donc, prenez des bons fils de qualité. Ensuite, maintenant, on passe plus... Ah oui, ça, c'est la base. Un crayon et une gomme pour vos patrons. Voilà. Un truc, mais vraiment important. J'ai perdu mon deuxième. Un découpe-fil. Ce truc va vous sauver maintes et maintes fois. Parce que vous n'allez plus utiliser qu'autre chose. Parce que franchement, je découpe tout le temps mes créations. Parce que souvent, je couds du mauvais côté. Donc, voilà, tu es obligé de passer avec ça. J'en avais un. Je l'ai perdu. Je ne sais pas où il est, mais je vais le retrouver. Puis, j'ai des épingles de secours. J'ai Universal. Et pour le jean. On n'est pas utilisé beaucoup, mais j'ai d'autres aussi. Franchement, c'est important, je pense. Et un autre truc, une craie. Pour passer au-dessus de vos tissus quand vous êtes en train de dessiner. Enfin, de tracer vos patrons. Une craie. Voilà. Un autre truc, c'est un ruban maître. Enfin, qui mesure. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Maître ruban. Là, voilà. Franchement, je l'ai utilisé maintes et maintes fois. Donc, franchement, je pense que ça, c'est un bon investissement à avoir. Ça vous permet même de tracer vos patrons. Parce qu'avant de vous montrer la prochaine chose que j'ai. Enfin, les prochaines. J'utilisais ça pour tracer mes patrons. Et ça fonctionnait parfaitement. Du coup, c'est ça que j'ai acheté récemment. Franchement, c'est plus fancy que autre chose. Mais ça, c'est parce que j'ai envie de faire des projets de couture. Par exemple, des hauts ou des pantalons. Je pense que ça s'appelle The French Roller. Je ne sais pas en français. La règle française. Je ne sais pas. Une équerre. J'ai acheté ça sur Amazon. Je pense que ça coûtait 7 euros. Ça m'a servi pour faire un patron. Donc, voilà. Principalement, c'est ça. Et là, on va aller plus dans les trucs qui ne sont vraiment pas nécessaires quand tu commences. Mais que j'ai parce que je les ai achetés pour des projets. Et ils m'ont servi par après. J'ai normalement un sac rempli de fermeture éclair que j'avais acheté sur Aliexpress. Je pense que je l'avais acheté moins de 5 euros. Ça prend du temps avant d'arriver. Mais franchement, ça fait l'affaire. Donc, c'était des fermetures de 30 cm environ. Donc, chez celle-ci. Et récemment, j'ai acheté deux grosses fermetures comme celle-ci pour faire une veste. Donc, voilà. Des fermetures. C'est toujours utile, je pense. Un autre truc que j'ai, c'est un élastique. Je l'ai utilisé pour faire des jupes. Donc, ça peut toujours servir. Aussi, un truc très important que j'ai oublié de montrer. C'est le tissu, les gars. Du tissu. Mais franchement, là, c'est vraiment au fur et à mesure. Enfin, je vous conseille vraiment de commencer avec ceux que vous avez sous la main. Que ça soit des draps que vous n'utilisez pas. Un pantalon qui n'est pas à votre taille. Un jean. Franchement, vous le découpez. Vous faites des choses avec. Vous commencez à avoir des petits projets. Des sacs à main. Des tote bags. Vraiment, pour commencer, il n'y a pas plus ça. J'ai des vidéos sur ma chaîne pour des petits sacs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Et du coup, j'ai essayé de vous montrer le gros bac de tissu que j'ai. Alors. Oula. Vous voyez quelque chose? Oula. Ok, vous voyez plus. Donc, c'est tout ce que j'ai. Franchement, le tissu, c'est important. Vous pouvez commencer, comme je vous dis, avec ce que vous avez sous la main. Ne rentrez pas à acheter des dizaines et des dizaines de tissus. Parce que vous n'allez pas tout coudre. Et vous allez encore avoir envie d'acheter des nouveaux sans avoir terminé. Donc, vraiment, commencez avec ce que vous avez chez vous. Pas besoin de tout ça. Mais je vais vous montrer quelques tissus que j'ai. Donc ça, ça date. Je l'ai acheté il y a très longtemps. C'était dans un magasin qui vendait des chutes de couture de maison de luxe. Apparemment. Mais c'est très froissé. Mais la couleur était trop belle. Regardez. Franchement, je vois. Enfin, quand je l'ai acheté, je voulais trop faire une robe avec. Et je pense que je vais le faire. Franchement, une petite robe pour le printemps ou l'été qui arrive. Donc, pour l'été parce que le printemps en Belgique, ce n'est pas trop ça. Mais franchement, attendez. Ça dit quelque chose ? C'était ça. C'était 15 euros le mètre. Quand même, c'était cher. Voilà. Ça, j'ai ça. On va faire un haul de mes tissus. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Mais je vais le faire de toute façon. J'ai ça que j'ai acheté. Enfin, qu'on m'a ramené de Guinée. C'est un tissu... Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais c'est un tissu qu'on porte l'épaule. Donc, voilà. C'est ça. Franchement, j'avais trop d'idées avec. Mais le problème, c'est que c'est un rouleau comme ça. Vous voyez ? Donc, pour avoir un tissu énorme, je dois d'abord coudre. Et ça m'a trop freiné. Donc, je n'ai rien fait avec. Ensuite, j'ai ce tissu-ci. C'est un tissu qui est un peu... Vous voyez ? Un peu... Je ne sais pas comment expliquer. Mais l'intérieur est un peu... En plastique. Et j'ai fait un sac avec. Qui me sert tous les jours. J'ai des tissus comme ça. Ah oui ! Ça, pourquoi je l'ai acheté ? Je vais vous montrer. Vous voyez ? C'est transparent. Et ça, j'ai envie de faire un pantalon avec. Genre un pantalon que j'ai vu sur Zara. Je ne pense pas que j'aurai assez de matière. Mais juste... En fait, c'est une jupe sur un pantalon. Et j'ai envie de faire ça avec ça. Puis, j'ai des tissus comme ça. Franchement, j'ai... En fait, j'ai trop la flemme de tout sortir. Mais j'ai beaucoup de tissus. Donc, voilà. Du tissu, c'est très important. Donc, principalement, je dirais que c'est ça mon matériel de couture. Pour une personne qui a appris toute seule. Enfin, qui est en train d'apprendre. Je pense que vraiment, vous pouvez réduire la liste. Vraiment, vous avez une machine à coudre. Du fil. Une paire de ciseaux. Vous êtes ok. Franchement, pour commencer. Donc, voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous aimez ce genre de vidéo, j'en ferai plus dans le futur. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, à la semaine prochaine. Pourquoi je danse, je ne sais pas. Bisous.